« Guillaume Janton, quel est son salaire de chroniqueur pour une émission de TPMP ? » Il répond « Zaptevé ». Guillaume Janton fait partie de la garde rapprochée de Cyril Hanouna. Dans l'émission chez Jordan, en janvier dernier, le chroniqueur avait révélé son salaire par émission de « Touche pas à mon poste ». Guillaume Janton est l'un des chroniqueurs phares de « Touche pas à mon poste ». Depuis 2017, le journaliste de 32 ans est autour de la table de Cyril Hanouna dans le talk show de C8 pour participer aux différents débats avec ses camarades. Le chroniqueur, connu pour son franc-parler, ne se prive pas pour participer avec humour à tous les happenings avec l'animateur. Fort de sa popularité dans le programme, le trentenaire est surtout à la tête de sa propre boîte de production qui fournit de nombreux reportages et autres enquêtes, notamment pour la petite sœur de Canal+. Un statut de chef d'entreprise qui lui permet de vivre très confortablement et même au-dessus de ses moyens, comme il l'a déjà révélé. Confronté à des problèmes d'argent en raison de ses nombreuses dépenses et investissements déraisonnables, il a cependant su se remettre sur pied. Guillaume Janton évoque « Son salaire n'en touche pas à mon poste ». En janvier dernier, celui qui est en couple avec une certaine Jade et est devenu papa en février dernier s'est livré sans phare sur ses finances sur le plateau de l'émission chez Jordan. Guillaume Janton a ainsi évoqué « Son salaire en tant que chroniqueur n'en touche pas à mon poste ». « C'est très bien payé », a-t-il assuré. S'il n'a pas souhaité révéler le montant exact de ce qu'il touche par émission, le futur père de famille a confirmé qu'il touchait à peu près 1000 euros, soit la même somme touchée par Benjamin Castaldi lorsqu'il officiait encore en tant que chroniqueur avant de s'envoler vers de nouvelles aventures. « On va dire qu'on est à peu près tout pareil », a-t-il lancé. Un montant très conséquent sachant que le journaliste est très régulièrement présent sur le plateau. Touche pas à mon poste de chroniqueur. « On va dire qu'on est à peu près tout pareil », a-t-il lancé.